utiliser l'intelligence artificielle dans le domaine du métier ? Est-ce que ces pratiques-là sont réellement utilisables ? Il veut créer un système qui va automatiquement rechercher sur Internet des cabinets de conseils, comptables, d'expertise fiscale qui sont en phase de croissance, c'est-à-dire que leur chiffre d'affaires entre 2022 et 2023, 2023-2024, 2024-2025 est en croissance, qui sont des structures jeunes ou des cabinets indépendants. Donc, il a trois critères d'identification de cibles et il veut donc que l'IA automatise une recherche pour leur proposer des services. Est-ce que je peux m'en servir dans le monde professionnel ? Moi, c'est tout problématique. Comme je vous ai dit, j'en ai fait neuf de formation sur Perplexity et je suis sorti de là en me disant mais il n'y a rien que je puisse réellement utiliser. Et c'est le constat qui m'ennuie. En un cas concret, et je vous montre le prompt maintenant. Nous sommes une petite agence de conseils spécialisés en automatisation par l'IA. Veuillez créer une liste de clients potentiels pour nous. Donc, on parle de cabinet comptable, d'expertise fiscale située à Paris, en phase de croissance, etc. Ensuite, je lui demande une liste d'informations précises, le nom, description, adresse, site web, etc. et des coordonnées, bien sûr. Et après, je pousse encore plus loin en lui demandant de créer un tableau de bord synthétique pour visualiser ces données et faciliter le suivi commercial. Donc, c'est parti. Allez, on envoie la requête, on va observer le résultat. Incroyable, regardez, on a le nom des différents cabinets qu'il a trouvé. On a les coordonnées, on peut cliquer sur le contact directement et ça nous ouvre une application de mail. C'est juste incroyable. Potentiel, priorité, apparemment, il a différents niveaux de potentiel. On a même l'arrondissement. Et là, on peut exporter la liste filtrée par potentiel. Ah, mais c'est génial. Il nous a sélectionné. Alors, on va réfléchir un instant et je vais vous expliquer où est la problématique. Pour moi, à mon sens. En fait, quand vous faites une demande à l'IA, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que Perplexity. Donc, je vous fais juste une brève récap de qu'est-ce que c'est que Perplexity. Pour ne pas confondre ce qu'on appellerait un agent IA et qu'est-ce que c'est en fait que la fonctionnalité qu'on vient de faire appel à l'instant. Allez, on démarre cette petite vidéo pour vous expliquer. En fait, le fonctionnement de Perplexity, c'est un système qui va faire un call à partir de votre prompt et qui va faire un ping-pong avec la structure de Bing. C'est-à-dire que vous envoyez votre prompt, Perplexity va remanier le prompt et va l'envoyer dans l'interface de Bing. Et Bing, avec une API, va faire un retour de réponse. Et ensuite, il va utiliser les réponses de Bing plus votre prompt pour associer en fait des séquences qu'il va rétrivier. C'est-à-dire qu'il va retrouver de l'information qu'il va considérer pertinente au regard du contexte du prompt. Donc, c'est l'assemblage, si vous voulez, c'est un rétrivial contexte basé sur une recherche web API qui va donner la réponse finale. Donc, est-ce que nous sommes en présence d'un agent IA ? Il faut revenir sur le prompt initial pour bien le comprendre. Allez, on va faire une petite partie d'analyse de compréhension, de prompt engineering et à la fois de fonctionnement des étapes séquentielles d'une IA. Alors, on a en fait une description qui est un élément de contexte. On dit ce qu'on est, on lui donne donc une information de démarrage. Ensuite, on lui donne un objectif, identifier la liste des clients potentiels. Et ensuite, on donne des critères de sélectivité. Cabinet comptable et expertise à Paris. Donc, on lui donne ensuite des éléments d'exclusion qui sont en fait des phases de croissance. Jeune structure, cabinet indépendant. Et ensuite, qui présentent des besoins en automatisation sur des tâches comme la saisie comptable, la génération de rapports ou d'autres éléments, la facturation. Donc, il faut qu'il y ait 1, 2, 3, 4 éléments qui permettent de définir ça. Donc, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que si vous demandez en fait ce type d'instruction à NIA, vous allez vous rendre compte d'une chose. C'est que, en fait, vous êtes sur un moteur, les LLM, je vous refais le principe de ce qu'on a vu tout à l'heure. Ce sont des systèmes qui vont rechercher de l'information sur Internet et vont les collecter. Mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour identifier des cabinets comptables ? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller en fait sur Internet et taper la phrase cabinet comptable. Ensuite, pour déterminer une phase de croissance, il faut comparer les chiffres d'affaires entre 2022, 2023, 2024, 2025 ou 2024, 2025 ou 2023, 2024. Qu'importe. Ensuite, jeune structure, ce n'est pas très précis, mais ça voudrait dire que la boîte existe peut-être de moins de 5 ans. Cabinet indépendant, ça veut dire qu'il y aurait un statut qui n'est pas, donc ça fait encore une autre variable, qui n'est pas une franchise ou une filiale. Et ensuite, qui présente des besoins d'automatisation, ça veut dire que quelque part, ils auraient été en mesure de vous indiquer qu'ils ont besoin de définir une automatisation dans la saisie comptable. C'est-à-dire qu'il faut que tous ces critères soient valides. Si vous réfléchissez en termes de code, si vous développez une application, and if, and if, and if, il faut que toutes les conditions soient vraies pour que l'élément soit obtenu à la fin. Donc regardez en fait ce qui est en train de se passer. Je demande à l'IA de définir toutes les étapes pour effectuer les tâches qui sont demandées dans le prompt initial. Regardez ce que nous dit l'IA de son côté. Une fois qu'elle utilise un mode de raisonnement, on est sur un modèle gratuit, on aurait pu aller plus loin sur un modèle payant, mais pour montrer qu'il est possible, à mon avis, d'avoir un regard plus analytique. Et donc, on est en train de faire encore une fois de la méta-analyse. Le but, c'est de progresser, de comprendre est-ce qu'aujourd'hui, on est réellement en train de proposer l'IA de la bonne manière aux professionnels. Donc, pour définir la cible, on a défini en fait des variables qui sont cabinets comptables et cabinets d'expertise fiscale. Localisation, ça, c'est pas un problème. Phase de croissance, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique de collecter des données. Et ces données, ce sont des jeunes structures. S'ils ont été créés de moins de 5 ans à 10 ans, donc il faut avoir des informations, comme vous voyez, qui sont de l'analyse de bilan. Donc, Papers ou d'autres sites internet, cabinets indépendants, non affiliés, signes concrets de croissance, recrutement, expansion. Donc, tous ces éléments-là, en fait, ne sont pas possibles par l'IA. En tout cas, pas avec ce type d'interaction, pas avec ce type de prompt. Le système ne va pas regarder le nombre d'augmentation d'associés, d'expansion physique, de recrutement actif. Le système, avec un prompt comme ça, ne le fait pas. Comment le système va-t-il déterminer le besoin d'automatisation ? Est-ce que le modèle a la capacité de définir le volume de facture, la répétitivité ? Donc, ce que vous avez eu, en fait, en résultat réel, c'est uniquement Perplexity qui a envoyé une requête à Bing pour lui dire quelle est l'adresse des cabinets comptables à Paris. Mais à partir de là, tout le reste des résultats, donc ce qu'il a récupéré, c'est sur les pages jaunes, essentiellement, et pour la peine, on va le faire ensemble. Comme ça, on aura le résultat du raisonnement, parce que c'est le raisonnement qui va nous définir comment est-ce qu'il a fonctionné. Donc, nous, on ne va pas partir dans une application représentative, mais regardez ce qui se passe, en fait, au niveau raisonnement. Il va rechercher des cabinets comptables, et vous n'avez aucun élément sur lequel il est allé pour aller vérifier leur chiffre d'affaires, leur expansion ou leurs besoins. Donc, on a des pages jaunes, on a du MAPI, on a de l'index, on n'a pas d'éléments comme ça. Donc, le modèle, en fait, va vous fournir, voilà, une description de service, une adresse, un site internet, un contact, un email. Mais toute la partie qui nous est montrée en nous disant on a le potentiel, on a la priorité, ça, ce sont des éléments d'hallucination. Pour moi, le modèle n'a pas du tout été drivé pour pouvoir faire ce type d'analyse. Et ça, c'est un point très important, c'est qu'aujourd'hui, je pense que l'IA est dangereuse, parce qu'elle ne nous permet pas, en fait, quand on n'a pas un recul suffisant, de différencier qu'est-ce que réellement on doit demander à l'IA, et si on aurait voulu faire ce type de démarche, quelles sont les instructions qu'on aurait dû demander. Voilà. Donc, moi, ce type de contenu, je l'ai traité. Rapidement, dans une formation que je vous ai faite, qui dure environ 4 heures, dans laquelle je vous explique comment résoudre toutes ces problématiques. Mais je pense qu'à mon sens, si on continue à présenter les outils en leur donnant des pouvoirs qu'ils n'ont pas, on crée une fracture. La fracture de ceux qui semblent arriver à produire quelque chose et ceux qui n'y arrivent pas. Mais je pense qu'il faut mieux plutôt arriver à comprendre quelles sont les vraies possibilités d'un outil, où sont ses limites, et comment on dépasse, lorsque c'est possible, ses limites. On va partir dans un exemple de prompt engineering. Allez, on va partir là-dessus, où il doit être un expert d'analyste d'industrie de l'IA pour créer un outil de suivi direct des tendances des réseaux sociaux. Allez, on part là-dessus. Ça va être un autre cas d'études de prompt engineering et de capacité des modèles. Comme un expert sur l'analyse de l'industrie de l'IA, et je veux un outil qui permet de suivre les tendances sur les réseaux sociaux, sur l'actualité et le développement dans l'industrie de l'IA. Je peux mettre un contexte business, des axes de recherche. Et là, regardez bien la précision que j'ai mis. Je veux pouvoir avoir des tendances sur l'IA qui proviennent de Twitter, Reddit, LinkedIn, sur les 30 derniers jours, catégorisation des actualités, mesure d'engagement, crédibilité des sources, et voilà les résultats attendus. Je veux un tableau de bord interactif en ligne avec tous ces éléments, j'ai mis des exigences sur le design, et j'ai juste comme ça à lui poser la question. Attention, vous pouvez le voir ici, moi il me reste 46 requêtes ce mois-ci, vous êtes limité à... Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, on met beaucoup en avant la nouveauté de la fonctionnalité Perplexity Lab, le laboratoire de mise en page graphique, avec des prompts. La question c'est, est-ce que ces prompts sont réellement utilisables, en l'état, pour faire des représentations graphiques fiables ? Est-ce que demain, vous pouvez, en tant qu'entreprise, faire un rapport en faisant ce type de prompt, en disant, voilà, j'ai une analyse des tendances, des sujets majeurs sur les différentes plateformes, Twitter, Instagram, TikTok, en ayant simplement demandé à l'IA, fais-moi un système analytique des sujets tendances, des réseaux sociaux, et tu me modélises tout ça dans une interface. Est-ce que c'est aussi simple, aujourd'hui, que ça peut l'être, dans cette présentation ? On va analyser de manière plus précise, encore une fois, pour, au-delà de la partie graphique, qui est certes bien réalisée, qui semble être polyvalente avec l'export en CSV des fichiers, voire en plein écran. Et de là, voilà le type d'application que peut vous créer Perplexity. Cette application, elle reprend tous les éléments qu'on a mis dans le prompt. Je vais pouvoir changer la catégorie, je vais pouvoir changer le type de plateforme, le niveau d'engagement, si ici, je veux revenir, par exemple, sur Twitter, le niveau d'engagement, si je veux qu'il soit faible, s'il soit plutôt moyen, ou élevé. Alors, on va reprendre le prompt, et de la même manière, on va raisonner sur quelles sont les étapes que le modèle aurait dû faire pour pouvoir y arriver. Alors, on a utilisé Gemini précédemment, moi je vous propose, ce coup-là, d'utiliser Tchad GPT, globalement, je ne vois pas d'inconvénients, la question c'est de comprendre qu'il ne s'utilise pas de la même manière, et qu'il y a des différences substantielles dans les fonctionnements. Agis comme un expert analyste de l'industrie en IA. Ok, qu'est-ce que c'est qu'un expert analyste de l'industrie IA ? Moi, c'est la question que je me pose. Créer un outil de suivi, il faut faire un suivi des tendances sur les réseaux sociaux, concernant l'actualité. Ok, l'actualité de quel secteur ? Et les développements de l'industrie de l'IA ? Waouh ! Actualité IA, je pense qu'il y en a des centaines de milliers par jour, et de l'industrie IA, c'est compliqué. Mais bon, admettons, vous voyez que le point, c'est qu'est-ce qu'on va réellement suivre, qu'est-ce qu'on va dire au modèle d'aller rechercher comme information ? Ensuite, on va revenir sur comment fonctionne le modèle pour comprendre un certain nombre de détails. Et à la fin, je vais vous faire un petit bonus pour faire comprendre encore plus loin les modèles de fonctionnement, comment ils fonctionnent les systèmes perplexitifs. Alors, nous avons besoin d'un outil de veille pour les professionnels de l'IA, entrepreneurs, investisseurs, afin qu'ils puissent rester à jour face à l'évolution rapide et tendancielle. Les utilisateurs, s'ils souhaitent un accès rapide au sujet tendance, donc ça fait énormément de sujets. Sujet tendance, qu'est-ce que c'est qu'un sujet tendance ? Qu'est-ce que c'est qu'une annonce majeure ? Qu'est-ce que c'est le sentiment global de secteur ? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Alors, je vous explique pourquoi. Alors, peut-être certains d'entre vous vont dire, oui, moi je sais. Je vais vous prendre un cas un peu précis. On va parler des gens qui sont HPI. Les personnes HPI ont un besoin extrêmement important de précision. Les IA, c'est sensiblement assez proche. J'ai l'impression. Dans la mesure où, plus vous arrivez en fait à définir sémantiquement, conceptuellement, où est-ce que vous voulez en venir, plus vous arrivez à activer les algorithmes précis ? Moi, c'est la relation la plus simple que j'arrive à vous dire. Donc, le but, là, vous l'avez compris, c'est que vous essayez de faire un pas en avant dans la partie prompt engineering dans lequel, en fait, en tout cas, je vous donne une partie de l'analyse que je ferai si j'étais à la place d'une IA. Pour vous donner une idée, en termes d'heures, j'avoisine 80 heures par semaine d'utilisation d'outils IA confondus. Donc, en 4 mois, j'ai environ 1000 heures. À partir de 1000 heures, on est considéré expert. Pour vous donner une idée, donc, j'ai un très, très grand temps, on va dire, de travail avec les IA, ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux vous dire qu'une IA n'est pas en mesure de définir conceptuellement qu'est-ce que c'est qu'un sujet tendance, une annonce majeure ou un sentiment global de cette manière, de manière claire, dans un domaine aussi vaste que l'industrie d'IA. Autre élément, agrégation des tendances de l'IA liées à, regardons bien, Twitter, Reddit, LinkedIn au cours des 30 derniers jours. Alors, je vous pose une question. Combien de pages, pensez-vous, qui sont écrits en 30 jours sur Twitter, Reddit et LinkedIn ? Combien de pages ? Des millions. Est-ce que vous pensez que là, dans le rapport que nous allons obtenir, le modèle va faire des millions de pages sur les 30 derniers jours ? Je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que le modèle va aller sur les 30 derniers jours de toutes ces pages-là pour vous donner un rapport objectif ? N'oubliez pas qu'en tant que professionnel, vous avez une responsabilité. Si demain, vous engagez votre responsabilité en livrant un rapport qui est faux à un client, vous êtes responsable. Donc, en plus d'aller sur des millions de pages de Twitter, de Reddit, de LinkedIn, en plus, il n'a pas accès à Twitter. C'est un système qui n'est pas accessible en dehors de Grock. Les catégorisations des actualités doivent être à jour, mises à jour. Donc, c'est quasiment du temps réel. Donc, ça voudrait dire qu'on pourrait se connecter en temps réel sur les interfaces et qu'en plus, il faut faire une analyse d'opportunité de contenu. Alors, qu'est-ce que c'est une analyse d'opportunité ? Ça veut dire identifier des schémas de discussion émergents. Donc, il faudrait que le modèle soit capable de modéliser non pas des grandes tendances, mais des tendances qui sont sous-jacentes et de modéliser les questions fréquemment posées et les lacunes de connaissances à combler de création de contenu. Alors, personnellement, je pense que ce sont des tâches que peuvent faire les AGI. Vous savez, beaucoup de vidéos internet parlent d'AGI. Moi, je n'en parle pas parce qu'aujourd'hui, en termes de maturité de produits, nous n'y sommes pas. Mais ce type de requête aussi complexe, c'est une AGI qui peut la traiter. Le nombre d'étapes de réflexion de calcul en amont est colossal. Et vous ne pouvez pas en fait demander à une IA de faire autant de travail sur quelque chose qui soit réaliste et représentatif. Si vous dites à un client, dites-moi sur les 30 derniers jours les tendances de Twitter, de Reddit, de LinkedIn, qu'est-ce que réellement va faire le modèle ? Alors, pour comprendre Perplexity, ce qu'il faut faire, c'est que vous posez une question et vous allez comprendre une chose. Lorsque vous faites une demande de question classique, vous avez, vous posez une question sur l'actualité de suivi actuel sur l'IA, vous avez rendu compte une chose. On va poser juste une question. Le modèle va rechercher 20 sources, pas plus. Si vous allez dans un modèle pro, voilà, on a 20 sources. Donc, si on va sur un modèle pro avancé, il va en trouver 130. Donc, il va lire, allez, 150 pages. avec 150 pages, vous n'avez pas la possibilité de passer au crible les 30 derniers jours de plusieurs plateformes. C'est un point qui vous fait comprendre que ce genre de travail et de tâches massives... Et je peux trier par taux d'engagement, par exemple. Tout ça... Pour vous donner un résultat, c'est ça le problème. Avec l'entreprise, le produit Twitter, l'engagement, et pour moi, en tout cas, de mon point de vue, je pense que toutes les données qui ont été extraites sont de l'hallucination. Je pense qu'il n'y a aucune donnée exploitable dans le compte rendu qui a été édité par l'IA. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de savoir comment les utiliser de manière efficace, mais surtout, de manière à ne pas vous mettre en situation critique lorsque vous posez des questions. Et si vous posez des questions qui sont complexes, je vous apprends à faire ce type de demande de manière plus professionnelle. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager. Je vous l'ai dit, encore une fois, moi, je suis ouvert au débat, il n'y a pas de problème. Le but, c'est, encore une fois, de prendre du recul entre ce qu'on vous dit qu'il est possible de faire et ce qu'on obtient réellement. Est-il exploitable dans le Lomètre Pro ? À mon avis, il faut qu'on revoie un petit peu notre façon de communiquer sur le sujet. de la Lomètre Pro